Salut à tous ! Vous vous souvenez, je vous ai laissé la parole pour choisir quel serait le prochain vaisseau de Star Wars Armada qui serait présenté. Et bien, à l'issue des sondages à la fois sur Facebook et sur YouTube, parce que c'est très important, parce que les gens de Facebook pensent qu'il y a égalité, il n'y a pas égalité, et donc le grand gagnant, c'est le Gladiator. Alors bon, c'est une évidence, vous allez vite comprendre qu'en fait le Gladiator, c'est un des vaisseaux les plus présents sur les tables de Star Wars Armada. Et je pense qu'à l'issue de cette présentation, vous allez comprendre pourquoi. Comme à l'accoutumée, on va commencer par regarder la figurine en macro. Ensuite, on décrira les caractéristiques principales des deux vaisseaux qui sont proposés dans la boîte. Et puis on abordera tout ce qui est amélioration, carte-titres, améliorauté et équipage. Allez, à tout de suite ! Bon alors ce Gladiator, alors déjà il n'est pas de la même couleur que les autres vaisseaux, il est plus foncé, plus foncé que les vaisseaux de l'Empire, et du coup il s'intègre assez mal sur les tables. Et ça, je trouve ça déjà dommage. En plus, ce pont-là, mais qui a designé ce pont ? C'est une véritable catastrophe. Bon alors j'imagine qu'il y a une espèce d'effet Luger, le pistolet allemand, avec ces espèces de rondins, les quatre rondins qui sont au sommet. Mais je trouve que c'est raté. Voilà, je ne suis pas très sympa avec la pièce, mais en fait le vaisseau je ne le trouve pas très beau. En plus, vous avez des ponts d'envol sur les côtés et à l'avant du vaisseau qui n'ont pas été peints. Alors j'imagine parce qu'en fait il y a une jointure et qu'ils ne doivent pas pouvoir peindre quand il y a la jointure. Mais voilà, ça aurait mérité de l'être quand on arrive à peindre les réacteurs. Je ne vois pas pourquoi on ne peint pas les ponts d'envol. Alors bien sûr, il est bravo de le faire et beaucoup de gens le font, mais bon on achète du pré-peint, donc on aimerait bien que ce soit bien fini. La descente du pont aussi, je ne sais pas, vous avez vu, c'est en escalier là, on a l'impression que c'est un netboxer. Ça ne va pas du tout, ce n'est pas du tout dans la finesse de la pièce. D'autant plus qu'elle aurait mérité un traitement bien meilleur, surtout avec ses deux pointes à l'avant qui lui donnent un espèce d'effet très rassé et c'est tout l'équilibre de la pièce qui est gâché avec ce pont vraiment hideux. Bon allez, les cartes de ce Gladiator. Donc le Gladiator, il est présenté en deux versions, une version qui vaut 56 et une version qui vaut 62. Bon alors, c'est un vaisseau dont la coque est de 5, qui est relativement moyen, mais qui pour tout, en fait, le reste des caractéristiques, vous allez voir, sont assez véloces et correspondent pas mal, presque à un victory. Je dis oui, presque à un victory, puisque vous allez voir qu'avec certaines cartes d'amélioration, on peut être aussi véloces avec la Gladiator qu'avec la victory. Donc, coque acceptée, c'est un vaisseau qui est extrêmement intéressant. On va regarder sa capacité de combat contre les escadrons. Bon, c'est pas sa grande force, c'est pas vraiment à ça qu'il sert, mais il se défend bien. La version Gladiator 1 est équipée d'un des bleus, alors que la version Gladiator 2 sera équipée de deux des bleus. Voilà, le 1, un des bleus, le 2, deux des bleus. Facile. Au niveau des capacités d'ordre, escadron et mécanique, donc, en ordre, on a deux. Bon, ça permet de capitaliser un petit pion, ça permet d'engranger un petit peu au moins un ordre, et puis ça permet de rester quand même assez réactif, donc c'est intéressant. Au niveau des escadrons, deux. Donc ça, c'est notable. Ça peut être intéressant de tirer avec soi des escadrons qui viendront ensuite profiter de certains avantages. Vous allez voir, il y a une carte qui est sympa et qui touche notamment les escadrons, qui y compris dans cette boîte. Et puis, mécanique 3. Mécanique 3, je trouve ça quand même assez intéressant, ce vaisseau. Ça permet de bien se réparer. Donc, ça offre, en fait, une assez longue durée de vie de ce vaisseau sur les tables, même s'il risque d'être la cible de pas mal de tirs, parce qu'il est extrêmement craint par les rebelles. Au niveau des pions de défense, on a un évasion. En fait, on a presque tous les pions vraiment intéressants sur un vaisseau de cette taille-là. On a l'option d'évasion, on a l'option de redirection et le pion de consolidation. Est-ce que je reviens dessus ? Oui, peut-être. Il y a peut-être des gens qui regardent la vidéo pour la première fois. L'évasion, ça vous permet, à distance longue, d'annuler un dé, à distance moyenne, de faire relancer un dé, et à distance courte, attention, ça n'a aucun effet. Le pion de redirection, lui, va vous permettre, en fait, de rediriger, en fait, les dégâts sur les coques adjacentes. Et le pion de consolidation, lui, a la capacité de diviser par deux les résultats. C'est souvent le pion qui est annulé par les pions de ciblage de l'adversaire. Au niveau du mouvement, on a quand même un vaisseau qui est un petit peu pataud. Alors déjà, il ne se déplace que jusqu'à 3, ce qui est assez faible pour un vaisseau de ce gabarit. Il a une capacité d'embarder de 2 à vitesse 1, ce qui est quand même assez intéressant. Mais ensuite, c'est que du 1, et à vitesse 3, vous verrez que la première section d'embarder est nulle. Donc, voilà, faites attention, c'est un vaisseau assez lourd et assez difficile à manier. En même temps, vous allez voir, c'est un vaisseau qui est fait pour aller chercher le contact, et il n'est pas vraiment là pour éviter le combat. Donc, ça correspond bien à l'esprit, en fait, de la bête. Au niveau de la coque, c'est plutôt sympa. On a une coque frontale au niveau de la proue qui est de 3. Ensuite, babord et tribord à 2. Et puis, la poupe, excusez-moi, qui est à 1. Voilà, c'est suffisant. Si vous gérez bien, en fait, vos pions de défense, il n'y a pas vraiment de raison de s'inquiéter, d'autant plus qu'avec 3 de mécanique, vous allez pouvoir vous réparer dans les temps. Ce qui est très intéressant sur ce vaisseau, ce sont les dés. Donc, vous voyez que c'est un vaisseau qui est en majorité constitué de dés noirs. Alors, on peut s'inquiéter pour la portée. C'est vrai qu'une fois qu'on est à portée courte, les dés noirs vont être extrêmement véloces parce qu'ils peuvent avoir des résultats qui sont extrêmement létals. Par contre, vous verrez également qu'il y a une carte titre qui va vous permettre d'utiliser ces dés noirs à portée moyenne. Et donc là, vous comprenez tout de suite que ça commence à causer. La version 2, elle, propose en fait de rajouter un dé rouge sur Babor et Tribor. Moi, je reste extrêmement mitigé par l'intérêt de cette version 2. Je vous laisse mettre en commentaire la vision que vous avez de la version 2 du Gladiator. Mais le dé rouge, pour moi, n'a pas un grand attrait pour ce type de vaisseau qui est clairement orienté vers le corps à corps, vers même l'abordage, je dirais. Donc, on va regarder ensemble les cartes et on va commencer par les équipages. On va commencer par le personnel de liaison d'armement. Avant de révéler un ordre, vous pouvez utiliser un pion d'ordre que vous auriez emmagasiné avant pour changer cet ordre en un ordre tir ou escadron. C'est intéressant. C'est très intéressant parce que c'est vrai qu'on peut avoir été sur la réserve au début du jeu, être parti sur une stratégie à long terme et puis se retrouver au combat à corps à corps plus rapidement qu'on ne l'imaginait. C'est souvent le cas avec le Gladiator parce qu'il a des capacités par rapport à ça. Et donc, pouvoir modifier son ordre en tir nourri, ça peut vraiment être très intéressant. Donc voilà, c'est une carte qui vaut 3. Ce n'est pas bien cher pour vous offrir un petit peu de réactivité sur la table. La deuxième carte d'équipage, c'est l'amiral Shirano. Donc l'amiral Shirano sur un ordre escadron. Attention, c'est bien spécifié quand vous avez le petit jeton qui est devant. Les escadrons que vous activez peuvent se déplacer même s'ils sont engagés. Très intéressant. Quand un escadron engagé se déplace de la sorte, traitez-le comme s'il avait une vitesse imprimée de 2. Ça, ça peut être très intéressant quand vous vous rendez compte qu'il y a un nœud de combat d'escadron et que ça gêne votre tactique parce que vous auriez aimé que vos escadrons puissent aller faire une autre activité, faire une autre mission, remplir une autre mission et qu'ils sont occupés dans ce nœud de bataille. Vous pouvez approcher votre gladiator de ce point bloquant et venir libérer vos escadrons de la bataille. C'est très intéressant. Ils peuvent repartir dans la mission qui leur était initialement attribuée. Je trouve que 10 c'est un peu cher pour cette carte-là parce que bloquer les escadrons dans des nœuds de combat c'est plus la stratégie de l'Empire que la stratégie de la Rébellion. C'est plus les rebelles qui auront tendance à avoir besoin de se libérer de ce genre de contraintes que vous, quand on vous taille, l'objectif c'est clairement de fixer l'adversaire. On poursuit avec le technicien moteur ou plus précisément la technicienne parce que c'est une demoiselle sur la carte. Après avoir exécuté une manœuvre, vous pouvez épuiser cette carte pour exécuter une manœuvre à vitesse 1. Moi je trouve ça sympa. Voilà. Parce que ça permet de se repositionner. C'est intéressant. Ça coûte un peu cher. Ça coûte 8. Donc bon, voilà. C'est quand même un peu cher payé. Maintenant, il ne faut pas oublier qu'on est sur un gladiator dont en fait la principale qualité ce n'est certainement pas le mouvement. Faire une manœuvre de vitesse 1 supplémentaire ça peut lui permettre de se repositionner avantageusement et vous allez voir que c'est un vaisseau qui a besoin de pouvoir se fixer et s'installer dans la table. La deuxième carte c'est l'équipe de navigation. Donc vos pions de mouvement peuvent soit changer votre vitesse soit augmenter de 1 la valeur d'embargé. Donc ça c'est extrêmement intéressant puisque je vous rappelle que lorsque vous jouez un pion de mouvement vous ne pouvez changer normalement que la vitesse et non pas l'embargé. Donc là vous allez pouvoir modifier l'embargé de votre vaisseau et je vous rappelle que votre gladiateur ne brille pas pour son embardé dès qu'il dépasse la vitesse de 2 voire même la vitesse de 3 il est plan-plomb donc cette carte là est intéressante en plus elle ne vaut que 4. On va voir maintenant l'équipe des censeurs. Tant que vous attaquez vous pouvez épuiser cette carte pour utiliser un dé pour changer une de vos faces de dé en icône ciblage. C'est très intéressant parce que je vous rappelle que l'icône ciblage c'est l'icône qui vous permet en fait d'annuler pour cette phase de combat un pion de défense. Et lorsque vous jouez avec le gladiateur vous jouez principalement avec des dés noirs. Or les dés noirs sont des dés qui n'ont pas de dé de ciblage. Donc effectivement vous allez taper très fort mais à chaque fois votre adversaire en face il va avoir la possibilité lui d'utiliser ses pions de défense. Étant donné que vous tapez très très fort mais vraiment très fort si vous envoyez 4D vous pouvez avoir un max de touches. Ça peut être intéressant que dans ces touches là il y ait quand même une option de ciblage. Sinon en face ils vont systématiquement diviser vos résultats par deux ils vont systématiquement redirectionner vos pions voire s'ils ont le fameux pion qui annulent toutes les touches ils vont systématiquement s'en servir et puis ça ne fera rien. Donc au début je ne comprenais pas trop l'intérêt de cette carte parce que je me disais on joue gladiator donc de toute façon on joue comme des bœufs. Il faut quand même ajouter un petit peu de sensibilité un petit peu de subtilité en fait dans ce gladiator et savoir rajouter cette carte qui ne vaut que 5 et qui va quand même vous permettre de dégager certains pions de défense et de maximiser en fait vos dégâts. Allez on va regarder les deux cartes missiles vous allez voir elles sont sympas la première à mon avis elle a vraiment plus sympa de toutes c'est le propulseur agrandi donc celle-ci c'est une modification l'armement de batterie de votre section de coq de proue donc à l'avant augmente de 2D noire c'est à dire que vous allez vous retrouver avec 6D en proue ce qui correspond à peu près à la valeur d'attaque d'un victory à part que vous valez guerre plus que 56 points quand vous prenez le gladiator version 1 donc pour ce qui est d'attaquer de face c'est vraiment extrêmement véloce parce que vous vous retrouvez avec un vaisseau qui coque excepté à toutes les caractéristiques d'un victory grâce à cette petite amélioration petite amélioration qui vaut quand même 13 points donc elle vaut cher mais ça peut être vraiment intéressant et ça peut vraiment faire transpirer les rebelles en face autre carte qui malgré tout a son charme c'est le missile à conclusion d'assaut très utilisé d'ailleurs qui est en couverture du forum actif de Star Wars Armada salut les gars voilà sur des dés noirs ça tombe bien on joue gladiator chaque section de coque adjacente de la section de coque qui défend subit un dégât qui défend ça veut dire que de toute façon qu'elle soit touchée ou pas à partir du moment où elle défend vous avez un dégât sur les sections de chaque côté voilà donc c'est quand même la garantie de mettre deux touches quasiment systématiquement c'est assez impressionnant c'est une carte qui ne se défausse pas il n'y a pas de précision de défausse pour cette amélioration c'est une amélioration enfin c'est un missile qui ne vaut que 7 donc je trouve ça pas trop cher payé pour pouvoir mettre deux touches systématiquement allez on va maintenant aborder les deux cartes titres du vaisseau vaisseau qui est un des plus représentés sur les tables de Star Wars Armada et c'est là que vous allez comprendre pourquoi l'insidious donc l'insidious les dés noirs de votre armement de batterie peuvent être utilisés à portée moyenne c'est ce que je vous disais au début de la vidéo cet effet ne s'applique que tant que vous attaquez une section de coque poupe d'un vaisseau donc la poupe c'est l'arrière donc c'est intéressant mais il faut être capable de contourner le point et du coup est-ce que ça vaut vraiment le coup de s'attribuer ce titre là parce qu'il va falloir contourner l'ennemi pour pouvoir bénéficier en fait de ce pouvoir en plus je rappelle que c'est pour tirer à distance moyenne normalement si on a réussi à faire le tour du vaisseau on est déjà quand même assez proche de lui ou alors ce serait des vaisseaux qui seraient en combat sur les périphériques de la table et puis que vous êtes en train de rejoindre voilà ça reste mitigé je vous cache pas que c'est pas la carte titre la plus jouée sur The Gladiator la carte titre la plus jouée et quasi systématiquement jouée pour le Gladiator c'est Demolisher Demolisher durant votre activation vous pouvez effectuer une de vos attaques après avoir exécuté une manoeuvre c'est à dire qu'en fait avec cette carte d'amélioration vous allez pouvoir attaquer bouger et puis ensuite attaquer de nouveau alors de nouveau pas tout à fait puisque vous avez droit à deux attaques par phase je vous rappelle donc vous en consommez d'abord une vous faites un mouvement puis ensuite vous consommez votre deuxième attaque à l'issue de votre mouvement c'est très intéressant c'est extrêmement déstabilisant pour le joueur parce que quand on joue Armada on a été obligé de sortir le cerveau de le remodeler puis de le remettre dans la boîte pour dire ben non j'attaque puis après je bouge et bien celui-ci c'est le seul vaisseau de Star Wars Armada pour l'instant et que j'en sache qui est en capacité de tirer après s'être déplacé et c'est très déstabilisant sur la table ça vaut quand même 10 points donc c'est vrai que c'est cher mais s'il y a 10 points à rajouter en fait au Gladiator c'est systématiquement cela voilà on va maintenant finir la présentation de ce vaisseau par la carte de l'amiral que moi j'apprécie énormément c'est l'amiral Screed Screed je prononce super bien l'anglais que je parle un peu comme une vache franc-comptoise mais c'est pas grave une fois par activation quand un vaisseau allié attaque il peut utiliser un dé pour le changer en face avec un icône critique voilà c'est juste ça c'est juste la certitude qu'une fois par tour tous les vaisseaux alliés auront au moins un critique dans leur poche et pour peu que statistiquement ils en fassent un de leur propre jet ça vous fait une touche assurée en plus systématiquement 26 points ça fait cher l'amiral mais moi en même temps c'est un amiral donc ça vaut cher moi je vous cache pas que de tous ceux que je vous ai présenté pour l'instant l'amiral Screed c'est celui que je préfère voilà j'espère que cette vidéo là elle vous a plu et j'espère qu'elle vous a convaincu malgré la pièce d'acheter en fait le gladiator parce que tout simplement c'est un vaisseau qui est incontournable vous le retrouverez sur toutes les tables il est présent dans toutes les parties et il le vaut bien parce que c'est vraiment le fer de lance de la flotte de l'Empire je ne fais pas de sondage cette semaine puisque je pars du principe que la semaine prochaine je vous présenterai pour contrebalancer la frégate MC-30 des Rebens voilà vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner à ma page ça me fait extrêmement plaisir je tenais à saluer tous ceux qui sont abonnés ces 15 derniers jours si la vidéo vous a plu vous a convaincu d'acheter ce vaisseau n'hésitez pas à me lâcher un pouce ça me permettra de remonter dans le référencement de YouTube vous savez à quel point c'est important si vous avez des questions ou si vous avez des remarques vous pouvez les mettre en commentaire sous la vidéo d'ailleurs si vous déroulez en fait le descriptif de la vidéo vous allez retrouver les liens vous avez des liens sur forum actif Armada vous avez des liens sur le site de FFG enfin voilà allez faire un tour vous allez y retrouver des choses intéressantes vous y trouverez également le lien sur ma page Facebook sur laquelle je vous invite à me rejoindre pour pouvoir discuter plus profondément sur certains sujets aborder d'autres jeux aborder d'autres passions et puis surtout notamment participer aux éventuels prochains sondages si vous n'êtes pas déjà abonné vous pouvez vous abonner en cliquant sur le petit lien qui est juste là le petit rouge et puis si jamais vous voulez vous perdre dans les méandres de l'internet vous pouvez aller faire un petit tour sur mon Tipeee j'ai dit que j'en parlais pas plus donc je n'assiste pas en attendant je vous souhaite de bons jeux de bons jets parce qu'il n'y a que ça pour poutrer le type d'en face allez à ciao bye bye Sous-titrage ST' 501